D'Henri Van Muiden, Le Col, une toile de 1916, propriété de la commune de Savièse. Épris de nature et de paysages inviolés, Henri Van Muiden n'a de cesse sa vie durant que d'en magnifier la beauté, à l'image de ce col, peint en 1916, saisi dans une virginité de prémonde, en train de s'agréger devant nous, où l'eau, l'air et la terre s'arrangent et composent d'une symphonie de roches, de glaces et de lacs, où les arbres à cette altitude, renonçant à leur présence, laissent le champ libre à la pierre, où domine enfin la solitude et le silence de ces espaces majuscules, que troublent seuls les vents austères et l'aigle qui glattit. Ce type de représentation deviendra une constante de la peinture paysagesque suisse. La nature y est sauvage, ou alors elle renvoie au temps de la Suisse primitive. L'homme y est généralement d'une très grande discrétion. Montagne, fermant de notre identité nationale, plaidant avec ardeur en faveur de l'édification d'une peinture proprement helvétique, Rodolphe Tupfer, né en 1799 et mort en 1846, voit dans la représentation de nos montagnes le fermant de notre identité nationale. Distinguant les Alpes bernoises, moins élevées mais plus verdoyantes et cultivées, des Alpes savoyardes, où la nature est moins contrainte par l'homme, il répertorie de fait trois zones alpines correspondant pour l'artiste à trois points de vue progressifs sur une échelle verticale, la zone basse, la zone moyenne et la zone haute. La zone basse, aux abords cultivés, riches en gorges, à bord de les premières pentes. La moyenne concerne les vallées hautes, les cols, et se termine là où prend fin la végétation. La zone supérieure, enfin, austère, imposante, religieuse et sublime, est le règne des déserts rocheux et décimes. Elle prend fin quand commence le ciel. De partout, dès lors, voit-on des peintres partir à l'assaut de nos montagnes, à commencer par les peintres neuchâtelois et genevois, dont les cantons sont pourtant exclus des zones de hautes montagnes, aussi mais éternellement enneigées. Quelques exemples en Suisse romande, les neuchâtelois Maximilien et Albert de Meuron, les jeunes voix François Didet, Alexandre Calame, Antoine Linc, Daniel Bobovi, Charles Giron, Albert Le Gardon, les vaudois Eugène Burnan et François Dribaupierre, les valaisans Germaine Hénard-Roten, Albert et François Gosse, Édouard Valette. Voici à titre d'exemple l'acte de Wallenstadt par Maximilien de Meuron. Les trois zones délimitées par Rodolphe Tupfer, appliquées au Grand Tiger vu de la Wengerne Alpe, toujours de Maximilien de Meuron. Voici la zone basse, la zone moyenne, et la zone supérieure, austère, imposante, religieuse, sublime et romantique, le règne des déserts rocheux et d'issimes. D'Albert de Meuron, la halte de chasseur. Albert de Meuron, toujours le paysage sur le chemin d'Iseltwald au Faulhorn, à la Bethmar-Alpe. D'Albert, toujours le col de la Bernina, bergers bergamasses gardant leurs troupeaux. Et sous nom intentionnel, ce pan de roche en haut à droite ressemble étrangement à une tête de mort, rappelant qu'à cette époque, la montagne est encore l'enjeu de mythes, de récits, de légendes. Elle conserve ses angoisses, ses peurs, ses malédictions. Il n'est pas encore venu le temps héroïque de l'alpinisme et du tourisme de masse. De Jean-Antoine Lincq, la cascade Pissevache. La même cascade Pissevache, peinte par François Didet, chanteur du romantisme alpestre suisse. Le glacier de Rosenlauwe, toujours par François Didet. où l'on constate que les quatre éléments sont représentés ou figurés. Vous avez l'eau, la terre, bien sûr, l'air, avec ses nuages, chassés par le vent, et enfin le feu, personnifié par la foudre qui a arraché et déraciné l'arbre au premier plan. Ici, peut-être la toile la plus célèbre du paysage alpestre suisse, c'est Alexandre Calam, l'orage à la Handec, où l'on retrouve, là encore, la conjugaison des quatre éléments déchaînés. d'Auguste Bobovi, l'Uauba, le berger de l'Auborlane bernois qui rappelle son troupeau. de Charles Giron, le berceau des libertés helvétiques. C'est une peinture murale qui orne la salle du Conseil national au Palais fédéral de Berne. Si on s'approche de la toile, on constate que, certis dans les nuages, apparaissent des figures symboliques. d'Albert Lugardon, le troupeau au bord d'un lac Alpin. Après les Gennevois, les Vaudois, un gène burnant et son célèbre taureau dans les Alpes qui semblent au fond garder l'entrée de la vallée en bas. Personnification au fond des revendications helvétiques, préservation du territoire et du sol national. de François de Ribaud-Pierre, la dent blanche, sommet majestueux du valet que l'on aperçoit lorsqu'on se rend à Éremence. De Germaine-Henard-Automne, nous sommes en Valais cette fois, le glacier de Sasse, un glacier en bonne santé comme en témoigne cette langue glaciaire terminée et en forme de pâte de fauve. d'Albert Goss, Zinal, une toile à la netteté quasi photographique. De François-Marc-Eugène Goss, le servin, rayon du soir, François-Marc-Eugène Goss a peint un nom incalculable de servin durant toute sa carrière de peintre. d'Édouard Valette, d'Édouard Valette, dimanche matin, à Éremence. Cette femme qui capte les premiers rayons du soleil comme pétrifiée par la luminosité hors champ, n'est pas sans rappeler, par sa posture, une toile d'un maître incontesté du paysage alpestre, l'italien Giovanni Segantini, au balcon, un peintre qui a notoirement influencé les peintres suisses. Et par extension, cette pétrification dont nous avons parlé avec Édouard Valette, on la retrouve dans « Summertime » d'Édouard Hopper, avec cette femme qui, inondée de lumière et de chaleur, dévoile par la transparence de sa robe, sa beauté, son érotisme. Et Fribourg aussi n'est pas en reste, avec notamment Albert Desquerre, qui peint le sommet mythique du canton, le Molaison. Les morts de la mécanisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –